Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, on a le 8 de denier, le 7 de coupe, le cavalier de coupe, la roue, le 3 de coupe et l'empereur, le dieu cornu dans ce tarot-là. Bon, quand même pas mal de... vous avez 3 coupes et en même temps, vous entrez dans la semaine... Alors, 3 coupes, vous êtes pas mal dans l'émotionnel. Je suis pas persuadée non plus que... Bon, pour ceux qui connaissent un peu les tarots, cavalier de coupe, voilà, c'est l'amoureux du tarot. Mais je suis pas persuadée que ça parle nécessairement de relations amoureuses. Bon, on va voir. Parce que vous entrez dans la semaine avec ce 8 de denier. Et le 8 de denier m'indique que vous êtes très occupé. Vous êtes à fond dans votre... Alors, soit dans votre boulot, soit dans des occupations. Il y a quelque chose de très concret. Avec les deniers, on est dans le concret, dans la matière. Il y a quelque chose de très concret qui vous occupe énormément. Alors, je suis pas persuadée que ça soit... Pour ceux qui font... Pour les cancers qui font une rencontre cette semaine ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui leur plaît beaucoup, si vous voulez aller vers cette personne, c'est sûr qu'il va falloir lever un petit peu le nez du guidon. Bon, pour les autres, j'ai l'impression que vous êtes lancés à fond dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ce cavalier de coupe, il nous parle effectivement d'amour amoureux, de faire des déclarations amoureuses, des choses comme ça. Mais il ne parle pas que de ça. Il parle d'être transporté dans son cœur, d'offrir son cœur à quelqu'un, mais aussi à quelque chose. Vous pouvez être très animé par un projet que vous êtes en train de monter, par un boulot, par quelque chose de concret qui... Ça vous transporte tellement que vous vous y mettez corps et âme. Matin, bidis et soir, vous êtes à fond dans votre truc et voilà. Ça, c'est comment vous vous sentez, le cavalier de coupe. Donc, vous êtes transporté. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime profondément et vous avez envie d'aller vers ce projet, vers cette personne et vous avez envie d'offrir votre temps, votre cœur, votre enthousiasme. Vous avez envie d'aller vers ça. Situation ou personne, ramenez ça à votre contexte. Ce que vous voulez, cette de coupe, là, on est dans le fait d'avoir des options. Alors, vous voulez avoir plus d'options, plus de choix. Vous voulez prendre le temps aussi de sentir ce qui est le mieux pour vous. Si vous êtes très occupé dans un boulot ou dans un projet, il y a certainement différentes façons de faire, différentes possibilités. Ramenez ça à ce que vous êtes en train de faire concrètement. Mais vous avez envie de sentir ce qui vous convient le mieux dans les différentes tâches, dans les différentes façons d'opérer ce boulot, ce projet, cette occupation, parce que vraisemblablement, vous êtes très occupé. Et vous écoutez votre intuition. Vous voyez tous ces petits êtres, là, qui sont en train de volter autour de la tête de cette jeune femme. Vous étudiez les options en sentant vraiment ce qui vous anime ou ce qui ne vous anime pas. Vous suivez réellement, vous suivez la voie du cœur, qu'il s'agisse d'amour amoureux ou que ça ne soit pas ça, mais projet professionnel ou autre. Le mot d'ordre cette semaine, c'est je suis la voie de mon cœur. Et je prends le temps de sentir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui me fait du bien, ce qui ne me fait pas du bien, ce qui me procure une sensation de légèreté, d'être à ma place, de pouvoir passer des heures à faire quelque chose et puis de perdre carrément la notion du temps tellement je suis bien. Et de sentir également quelles sont les choses qui vous conviennent peut-être un peu moins. Alors, c'est une belle énergie. Vous, vous savez mieux que moi exactement dans quoi vous êtes cette semaine. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais toujours est-il que c'est vraiment, c'est chouette, quand on a une ligne comme ça, ça veut dire que quoi que vous entrepreniez, qu'il s'agisse de relationnel, de professionnel ou autre, vous y allez vraiment avec le cœur, avec les tripes, vous êtes transporté, vous êtes bien, c'est que pour du bonheur, c'est quelque chose qui vous éclate, c'est chouette. Alors, ce qui va vous porter cette semaine, la roue de la fortune, c'est de boucler un cycle. Avec la roue, on a cette notion d'achèvement, de recommencement. Alors, ce n'est pas nécessairement tout envoyer et bouler pour recommencer du début, mais ça peut être au sein de votre travail, de boucler par exemple un projet, un dossier sur lequel vous avez beaucoup travaillé, et puis vous en venez à bout et vous allez pouvoir entamer autre chose. Mais vous conservez le même travail. Ça peut être le fait de sentir dans votre cœur cette roue qui tourne, là où avant vous aviez un boulot, un projet, une occupation, voire même une relation, qui, ça roulait bien, mais il y avait peut-être quelque chose d'un peu plan-plan, un côté métro-boulot-dodo, vous voyez ce que je veux dire. Et là, votre force cette semaine, c'est justement d'avoir votre cœur qui s'anime, parce qu'il y a d'autres options, parce que vous voulez d'autres options aussi. Vous cherchez quel piment je peux ramener peut-être dans une relation existante, qu'est-ce que, si je suis à fond dans l'artistique, quelle nouvelle création de peinture, de dessin ou de musique je pourrais faire. Et puis, j'ai peut-être l'habitude de peindre et de peindre, par exemple, des paysages. Et là, tout à coup, tiens, si je m'essayais à faire du portrait. Il y a cette notion ici avec la roue de laisser aller, de laisser boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose, et puis d'amorcer du nouveau. Alors, ça peut être intérieur, dans votre façon de sentir les choses, et ça peut être également dans la matière, dans ce qui vous occupe cette semaine. Quoi qu'il en soit, si vous étiez dans quelque chose d'un peu difficile, parce qu'avec ce 8 de denier, on bosse beaucoup, mais c'est du boulot. Il y a une notion un peu de sacrifice aussi dans le 8 de denier, parce qu'on travaille à corps perdu. Donc, si vous étiez complètement happé par le travail, au point de ne plus avoir peut-être de vie sociale, d'ailleurs, c'est un peu dans votre challenge, le 3 de coupe, ça, c'est la vie sociale, c'est l'amitié, c'est la joie, la gaieté, on partage, on boit un verre, on prend du temps pour se détendre, etc. Peut-être que, pour certains, vous étiez tellement occupé dans votre boulot, dans un projet, dans quelque chose de concret, que vous en avez un peu laissé de côté les amis, la famille, de prendre du bon temps, de faire une petite pause. Bon, ça, vous l'avez en challenge. En force, c'est la roue, donc les deux côte à côte, ça me fait dire, ok, si vous adorez ce que vous faites, mais continuez, mais en même temps, accordez peut-être aussi, faites tourner un peu cette roue, changez un peu votre mode de fonctionnement. Ça va certainement vous aérer la tête de passer quand même un petit peu plus de temps avec votre famille, avec vos amis, de lever un peu la tête du guidon pour vous aérer. Et c'est également, alors c'est un peu challengeant pour vous, vous savez, il y a des périodes comme ça, et alors j'en parle en connaissance de cause, parce que moi, je suis assez comme ça. Quand je suis complètement portée par un projet professionnel, par un truc qui m'anime, j'ai un côté un peu bourrin, où je vais partir à fond dedans, et c'est matin, midi, soir, il m'arrive même de bosser la nuit, d'être complètement partie dans mon truc, et j'en oublie, la famille, les amis, et tout ça. Et j'ai l'impression que si je prends deux heures ou trois heures à faire une soirée avec des amis, j'ai l'impression que pendant ce temps-là, je n'ai pas avancé mon boulot, et j'ai eu une sensation de manque. Mais avec l'expérience, parce qu'il y a des moments où je me suis aussi un peu fait violence pour dire, bon allez, tu t'arrêtes, tu laisses ce que tu es en train de faire, et tu vas passer du temps avec des copines, le fait est que quand j'ai fait un break, quand je reviens à ce qui m'anime, à mon boulot, à mon projet, en fait, je me suis vraiment aéré, et là, j'ai plus d'entrains, j'ai de meilleures idées, et je m'épuise moins, j'ai rechargé mes batteries. Donc, veillez à recharger vos batteries, les cancers cette semaine aussi, en prenant des petites pauses et du bon temps avec l'entourage, même si ce n'est pas évident, parce que soit vous êtes très pris tellement vous êtes transporté, soit vous êtes très pris parce que vous êtes salarié dans une boîte qui vous ensevelit de boulot, mais il y a peut-être besoin de dire un petit peu stop. Quoi qu'il en soit, essayez de faire un petit break pour revenir à un peu plus de vie sociale. OK ? En résultat, de toute façon, vous avez ce dieu cornu, c'est l'empereur. Regardez cette assurance, si le focus, bien, voilà. Cette assurance, cette prestance, ce charisme. Regardez ce gars. Il est campé avec toute son équipe de la forêt autour de lui, bien campé sur ses deux jambes. Bon, le focus, c'est comme d'habitants. C'est... OK. Voilà. Il sait ce qu'il veut. Il va arriver au bout. Il a plein d'expérience dans les pattes, beaucoup de maîtrise. des gens... Bon, là, c'est des animaux, mais il a une équipe autour de lui. Il n'est pas tout seul. Alors, ça aussi, ne laissez pas en plan des gens qui sont... qui sont prêts à vous aider. Ce n'est pas nécessairement vous aider dans le sens de faire le boulot avec vous ou à votre place ou des choses comme ça. Mais le fait de vous écouter, de vous distraire, de vous aérer un peu la tête, de vous proposer ces opportunités-là, finalement, c'est aussi un soutien parce que vous avez besoin de... vous avez besoin d'équilibrer un petit peu vos énergies. C'est peut-être également ce que vous êtes en train de... voilà, d'examiner à travers ce set de coupe et ce que... parmi toutes les choses qui m'animent, j'aime bien mes amis, j'aime bien ma famille, mais j'aime aussi ce que je suis en train de faire là. Est-ce que je n'ai pas un équilibrage un peu à faire ? Est-ce que ça ne pourrait pas être sympa de changer un petit peu ma façon de faire ? Est-ce que ça ne me donnerait pas plus, justement, d'assurance, des meilleurs résultats, quelque chose de plus posé, de trouver un meilleur équilibre entre mes relations et puis mon projet ? Là, vous voyez, cet homme, il est seul quand même. J'ai une notion pour vous, les cancers, cette semaine, d'être un peu renfermé sur quelque chose qui vous occupe beaucoup. Alors, en résultat, beaucoup de maîtrise. Cet empereur, il apporte de la stabilité, de l'assurance. C'est un excellent manager aussi pour ceux qui sont à fond dans un boulot qui demande de coordonner des équipes, de diriger d'une façon ou d'une autre. Vous vous en sortez très bien. Beaucoup de maîtrise, beaucoup d'assurance, beaucoup de sécurité. Ce que vous êtes en train de déployer cette semaine, vous maîtrisez et vous êtes en train de poser des choses aussi pour du long terme. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai l'impression que c'est tout. Prenez, rapportez ce que j'ai dit. Bon, j'ai plus parlé du travail, mais si vous êtes concerné par plus une relation amoureuse, là, il s'agit d'être beaucoup dans le... Dans le concret, encore, c'est même pas... J'ai même pas l'impression que vous cherchiez à faire avec cette personne si vous êtes amoureux, attiré par quelqu'un. J'ai plus l'impression que vous travaillez, ça peut être du travail personnel, de travailler beaucoup sur vous pour pas vous tromper en amour, pour offrir votre cœur à la bonne personne. Peut-être que certains ont du choix. Bon, ramenez ça à votre situation. Toujours est-il que vous avez quand même un petit... un petit réglage à faire à pas laisser les amis, le côté social et relationnel de côté, à pas rester trop tout seul dans vos occupations. Mais vous vous en sortez bien un résultat vraiment très stable en fin de semaine. Tiens, vous avez les possibilités. C'est ce que vous voulez, des possibilités, des options, avoir du choix. L'univers vous envoie des possibilités. Il vous dit élevez vos critères, augmentez vos attentes. vous avez un potentiel sans limite. Alors, je pense que vous le sentez ça. Et l'univers vient vous dire mais oui, bien sûr, demande du choix supplémentaire, demande des options supplémentaires, élargis tes critères, augmente tes attentes, vous avez un potentiel sans limite. Donc, je ne sais pas dans quoi vous êtes partis les cancers. Visiblement, ça vous transporte et là, l'univers vous dit mais vas-y, demande à élargir ton terrain de jeu et moi, je te répondrai parce que tout ça, ça va dans le bon sens. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.